C'est un travail qui a été mené sur plus d'un an, qui se base sur des recherches que j'ai faites auparavant. Il faut savoir que le Valdir, c'est le nom d'un projet urbain porté par la Caisse des dépôts et consignations, et qui a vu en fait en dix ans se transformer un territoire qui était rural, et trois communes, Boussic ainsi Épinay, en trois villes. C'était important pour moi de raconter cette histoire par le prisme de l'architecture, parce que je suis architecte, et pour moi l'architecture c'est un poste d'observation de la société, d'un moment de culture, mais de le faire concorder avec une approche de terrain par la voie des habitants. C'est intéressant de savoir quelle est l'influence de l'urbanisme, de l'architecture sur nos vies, et en même temps de se rappeler, et c'est pour ça que faire travailler les enfants, faire travailler les habitants sur le regard de la ville, ça veut dire qu'ils se soucient de leur ville, ils se soucient de leur environnement, ils se soucient de celles et ceux avec lesquels ils le partagent, avec lesquels ils le partagent, et c'est ça que nous rappelle, je crois, tout ce moment-là. Avec les enfants de la ville de Boussic-Saint-Antoine, on a mené des ateliers dans sept classes, des deux écoles de la ville, au cours desquels les enfants ont appris un peu à décoder ce que c'est que la ville, les bâtiments qui les entourent, leur richesse, et pour une proposition par classe de ville de Boussic dans le futur. Soit on a mis de l'herbe pour faire des jardins sur les toits, ou sinon on a mis des panneaux solaires. J'ai trouvé ça intéressant, on pouvait travailler en groupe, quand on travaillait sur l'architecture, on pouvait créer des choses qu'on ne créait pas dans la réalité. Les échanges avec les habitants étaient d'une grande richesse. C'était une expérience humaine particulière pour moi, et surtout très riche du point de vue de ce qu'ils racontent, de ce qu'ils ont pu vivre. Donc en fait, on va trouver de la vidéo, des interviews des habitants, des interviews d'architectes, des interviews d'historiens, et l'idée c'était un peu de les faire dialoguer en fait. Ce que Léa a fait est absolument magnifique, tout est calé au millimètre près. Ça a été la découverte de ma ville, de mon environnement, parce que finalement je le voyais avec des yeux du quotidien, et là je peux regarder la ville autrement. Donc je trouve que c'est excessivement enrichissant. Merci à tous les gens et toutes les institutions qui ont soutenu ce projet depuis le début. Je partage mon travail, et ça me donne beaucoup de joie. Merci à tous les gens et tous les gens qui ont soutenu ce qu'ils ont soutenu ce qu'ils ont soutenu ce qu'ils ont soutenu ce qu'ils ont soutenu.